coucou tout le monde comme promis je vous montre l'organisation de mes deux armoires je vais pas me montrer dans cette vidéo puisque je suis pas du tout un bon état là je suis encore un petit peu malade donc voici le grand le nouveau donc qui est là qui est énorme pour le moment j'ai rien posé par dessus parce que j'ai encore rien à mettre mais ça va venir il y aura toujours de quoi mettre quelque part après j'ai acheté déjà un petit sapin qui fait un qui fait un mètre je pense et vous allez voir une vidéo après aussi que je vais faire j'avais j'avais payé 20 euros c'était 25 euros moins 20% que j'avais bénéficié chez happy et donc je l'ai acheté à 20 euros finalement et en revenant revenons à nos armoires donc en montant le plus grand le nous enfin le plus grand l'ancien grand armoire qui est là comment je l'ai organisé bah tout simplement en fait j'ai maintenant j'ai plus de place donc vous pouvez voir des anciennes vidéos j'avais fait des rangements déjà dans l'armoire vous pouvez voir comment c'était blindé maintenant c'est plus haut c'est moins rempli maintenant donc tout en haut comme d'habitude j'ai mon petit bazar on va faire on va pas prêter attention à ça ensuite ici j'ai rangé tout dans l'ordre donc c'est à dire que j'ai mis mes joupes et short là bas au fond ici j'avais mis tout ce qui est les hauts enfin les petites vestes et les chemisiers les gilets les cravates et en dessous là j'avais mis tout ce qui est serviettes de douche de plage etc tout en bas j'ai enfin pas encore tout en bas mais ici là sur l'autre étagère j'ai tout ce qui est vêtements pour dormir donc les pyjamas les t-shirts etc puis les vêtements pour la maison oui il y en a beaucoup et puis les petits tapis pour l'appartement tout au fond et les serviettes pour la cuisine enfin les torchons tout en bas j'ai mon petit bazar évidemment donc les vernis à ongles le fer à repasser la bassine l'aspirateur et puis voilà là c'est fini ce coin là vous voyez que c'est nettement amélioré que ça l'était et maintenant la deuxième partie de ce même armoire donc tout en haut j'ai des choses dont j'en ai pas besoin puisque je peux pas trop les rattraper donc j'en ai pas besoin je veux dire dans les médias mon ancien caméscope il ya mon ma valise et puis là ici il ya aussi des choses dont j'ai pas besoin dans les médias les pantalons qui sont devenus grands mais je garde quand même au cas où les les vêtements d'été évidemment je change au fur et à mesure des saisons je change des étagères et des compartiments des sections je préfère selon l'utilité des affaires mais là à portée de main j'ai mis sac à main tout au fond si je ne sais pas si vous voyez bien parce que aujourd'hui mon appareil photo ne veut pas trop fonctionner là bas tout au fond vous avez des sacs à main ici vous avez tout ce qui est écharpe snood bonnet gants etc dans ce comportement justement sur le trangle à la trangle à billes j'ai tout ce qui est vêtements d'été évidemment donc les robes les gilets d'été les joupes longues qui puisse toucher le fond sans toucher d'autres vêtements et sans s'abîmer enfin ça se froissait parce que c'était ça le problème à chaque fois dans l'armoire maintenant j'ai plus de place j'ai plus l'habitude enfin j'ai plus de choix à choisir l'emplacement de mes vêtements bon ça vous avez peut-être vu déjà dans une de mes vidéos c'est sur la vidéo tricot j'ai fait moi même cette étagère je l'ai fabriqué à partir des cartons donc un petit recyclage pour mes jolies laines et puis venons un grand armoire donc dans cette partie là puisqu'elle est la première quand on entre dans la pièce dans cette première partie donc on voit tout ce qui est tout en haut j'ai rangé à nouveau les fils donc j'ai pas besoin dans les médias mes petites poupées que vous avez peut-être déjà vu que j'ai confectionné moi même c'est des jolies Tilda voilà si j'oublie pas je mettrai un lien à la vidéo avec les Tilda ici donc j'ai mes pulls que je porte actuellement les pantalons sur la triangle avec un habit donc j'ai mis tous mes manteaux oui j'en ai beaucoup les manteaux les doudounes j'en ai énormément parce que j'adore les vêtements enfin les manteaux c'est mon dada particulièrement j'adore ce rouge là que j'ai eu à 35 euros au lieu de 150 j'en suis fière si c'était pas 15 je sais même plus celui ci que j'aime aussi énormément c'est des vêtements colorés en fait comme ça j'adore et puis des gris des noirs ça c'est aussi ma doudoun préférée celle ci c'est un vieux mais avant je l'adorais et puis j'aime actuellement aussi je porte souvent ce manteau là il a été confectionné en ukraine ça ça me fait chaud au coeur donc je le porte avec un grand plaisir il est bien taillé et donc ma petite doudoun courte avec une ceinture à la taille que j'aime particulièrement tout en bas donc j'ai mis mes chaussures d'hiver vraiment très très chaudes que je ne porte pas actuellement et peut-être que je les porterai pas on sait jamais s'il fait très très froid je les mettrai mais bon la fourrure en france c'est peut-être un peu trop extrême après ça dépend des endroits bon ils viennent de suède donc en suède oui ensuite j'ai mis mon ancien tableau là bas vous pouvez voir j'ai plus de place donc je l'ai posé je l'ai caché deux petits sacs enfin deux sacs qui sont un petit peu encombrants je les ai mis là et des petits bazards donc les chaussons dont je porte pas enfin les pantoufles les petites choses voilà et deuxième comportement donc deuxième section ça sera avec uniquement les robes j'ai décidé faire ça comme ça mais les robes d'hiver d'automne enfin de maintenant pas les robes d'été vous allez dire que c'est un petit peu tristonnée oui bah j'adore du noir et du gris malgré tout il y en a une petite robe là qui se noie dans le noir elle est couleur terracotta un peu marron enfin la rouge je dirais même et puis celle-ci peut-être qu'elle se différencie des autres puisqu'elle est un peu brillante mais bon là il faut que je perde un peu de poids pour y rentrer dedans à nouveau parce que c'est la taille 36 c'est un petit peu serré là les autres oui c'est des noirs des bleus foncés voilà j'aime trop celle-ci c'est une robe grise celle-là là elle est avec la taille haute et elle est un jupe crayon j'aime trop aussi j'adorais cette robe fourreau parce qu'elle est tout tout près du corps elle est tout agréable et douce et puis j'aime beaucoup celle ci je la porte en été comme en hiver ça dépend de ce que je mets où je vais ce que je mets par dessus où je vais si je suis en voiture ça va il fait pas très froid dans le lieu où laquelle je vais je peux la mettre parce que j'aime trop c'est les dentelles qui sont au dessus enfin en dessous et au dessus de cette robe et puis bon j'aime beaucoup les robes déjà avec la dentelle avec un petit peu de transparence mais vraiment un tout petit peu et celle là elle est vraiment très très confortable robe de tous les jours elle est franchement je l'ai essayé je l'ai acheté sans essayer et honnêtement c'était ma taille elle est juste parfaite sur moi voilà donc c'est tout en bas il y a quoi il y a ma balance le le fer à cheveux le fer à lisser la petite trousse avec le maquillage en plus et puis le petit bazar en bas pour les chats etc voilà donc à haut j'ai quoi j'ai à nouveau une valise enfin il y a les stocks de papier toilette intéressant voilà c'est ce qui c'est ce que je voulais vous faire aujourd'hui comme vidéo c'est tout c'est assez rapide voilà un petit tour de mer à mes armoires une petite organisation rapide effectué dans les médias voilà pas je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à très très bientôt et dans la prochaine vidéo peut-être avec le sapin ciao bisous